Bonjour, je suis actuellement au parc Barachin à Saint-Gracien, un parc qui ferme à 22h donc un peu plus de 8h. Moi j'aime bien, c'est un parc, c'est pas un parc immense, il est assez petit mais bon, il n'y a pas mal d'arbres, tout ça, l'air de jeu pour les enfants, c'est un petit coin pour les sportifs. Et voilà, moi j'aime bien marcher, j'aime bien faire mes 10 000 pas par jour, objectif 25 000, bon, parfois j'en fais un peu plus de 10 000, j'ai un peu de vélo aussi de temps en temps. Voilà, c'est très simple je trouve de marcher et de faire du vélo. Et donc j'ai plein d'élèves qui sont cyclistes, alors du coup je m'aimais aussi. Ce que je voulais dire c'est que, ah oui, j'ai appris quelque chose en fait, par un ancien prof de chant, parce que je n'ai pas un excellent chanteur, mais j'ai pris quelques cours de chant avec un prof, c'est un prof de chant, enfin c'était un chanteur d'opéra à la base, mais on faisait autre chose que de l'opéra, on faisait du jazz, tout ça, c'est assez sympa, mais surtout il m'a appris beaucoup de techniques de respiration que maintenant j'enseigne à mes élèves, parce que c'est important de bien savoir respirer quand on joue d'instruments, surtout de l'harmonica évidemment. Et en fait, il m'a appris quelque chose qui je trouve très très importante, qui s'appelle la perlaboration. La perlaboration en fait, donc PER, L-A-B-O-R-A-T-I-O-N, la perlaboration, c'est le fait de, en fait si tu fais tout le temps la même activité, pas la même tâche, pas exactement la même chose, mais du genre tu ne laves pas la même assiette tous les jours, c'est le même type d'action de la même activité, tous les jours aux mêmes heures, et bien en fait ton cerveau il met tout en fonction au moment où tu dois faire ton activité pour que tu sois dans les meilleures dispositions pour exercer cette activité. Et ça je l'ai remarqué, j'ai vraiment remarqué avec moi, c'est qu'à un moment donné, tu dis par exemple, bon je vais te prendre un exemple, il y a quelques semaines, je me suis dit bon je me lève à n'importe quelle heure, je me couche à n'importe quelle heure, ça ne va pas, tu vois, j'ai des choses à faire dans la journée, mais bon j'ai du mal à les faire, ou je veux avancer sur des trucs, mais après je suis fatigué, puis après je repuie l'après-midi, puis après je me couche en pleine nuit, enfin bref tout ça ça ne va pas, je suis complètement décalé, c'est pas une bonne façon de m'organiser, puis bon pour la santé c'est pas bon, et puis même pour plein de choses, ça fait une vie complètement décousue, c'est pas plaisant. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher à 22h, à peu près à 22h15, et me lever à 6h15, et en fait, quand tu fais ça tous les jours, à un moment donné, tu te réveilles avant le réveil, tu mets le réveil à 6h15, et puis en fait tu te rends compte qu'à 6h14, tu te réveilles juste avant le réveil, parce que le cerveau il a compris, le corps il a compris que tu devais te lever à 6h15, donc même si tu ne mets même pas le réveil, tu sais qu'à 6h15 tu seras debout, et c'est pareil quand tu fais par exemple, si tu fais ta demi-heure d'Armenica, moi je préconise d'en faire une demi-heure par jour, c'est pas mal, au moins 6 jours sur 7 si vraiment il y a un jour où tu fais, justement c'est ça qui marche bien avec la perlaboration, ça fait le lien, c'est qu'en fait si par exemple, je prends un exemple au hasard, admettons tu dis bah tiens, de 19h30 à 20h, je fais ma demi-heure d'Armenica, tous les soirs, et t'as l'habitude, donc tu fais des choses différentes bien sûr d'un jour à l'autre, mais tous les soirs, de 19h30 à 20h, tu fais ta demi-heure d'Armenica, et ça fait 3 semaines que tu fais ça, il y a une habitude qui commence à s'ancrer en toi, et puis au bout de 2 mois, bon t'as vraiment pris l'habitude, tu vois c'est normal, c'est ta demi-heure sacrée, si t'as des enfants, bah les enfants savent qu'ils ne doivent pas déranger papa entre 19h30 et 20h, parce que tu t'enfermes dans ta pièce, bon au pire, tu peux ouvrir une fenêtre, mais enfin je veux dire t'es pas en prison, mais tu t'enfermes à clé, personne n'est là pour déranger, c'est ta demi-heure, voilà, ta demi-heure personnelle où tu apprends à jouer ton instrument. Et admettons, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, même plein de fois, par exemple t'es en train de travailler un morceau, et puis un morceau, il y a un passage qui est un peu difficile à jouer, rythmiquement c'est pas simple, tu dois placer des notes rapidement, tout ça, puis bon c'est un peu difficile pour toi, tu travailles ça, admettons le lundi, le mardi, le mercredi, bon ça va un peu mieux mais ça passe pas très bien, et le jeudi, ben le jeudi en fait t'as des amis qui viennent dîner à la maison, et puis bon tu les as pas vu depuis longtemps, ils viennent de loin, tout ça, ils viennent de l'étranger, donc tu les accueilles, bon t'aides ta femme à préparer la table, les enfants ils font de la déco et tout, enfin tout le monde s'y met, et puis t'oublies complètement t'as une heure d'harmonica, parce que t'as l'esprit, c'est concentré sur autre chose. Et ben arrivé à 19h30, je te parie, c'est quoi l'expression, je te fiche mon billet, je crois, que à 19h30 tu vas penser harmonica, et tu vas penser à tes morceaux, et tu vas dire tiens pourquoi je pense à ça, et ben tu regardes ta montre, il est justement 19h30 quoi. Et c'est à dire que, ce qui est génial, mais vraiment génial avec la perlaboration, c'est qu'en fait, quand tu vas reprendre ton harmonica le lendemain, et ben ton passage mélodique que t'avais du mal à jouer, il passe tout seul. Je te promets que c'est vrai, alors ça marche, ça fonctionne que si t'as déjà, toi, t'as l'habitude de faire au moins 3 semaines, de la même activité, tout le temps à la même heure, et encore plus, si t'as passé plus de 2 mois, en fait, là t'as vraiment ancré une habitude en toi. Et ben en fait, tu te rends compte que le... Pourquoi ça fonctionne ce truc ? Pourquoi est-ce que le bon sens, mais attends, tu dis, c'est pas possible, le morceau avant-hier il passait pas, ce passage ne passait pas, hier j'ai rien fait, et aujourd'hui ça passe tout seul. Ah ben s'il suffit de pas jouer l'harmonica pour que je puisse en jouer, je vais arrêter d'en faire une demi-heure par jour. Non, ça ne fonctionne que si tu fais ta demi-heure par jour, et que de temps en temps, tu n'en fais pas. C'est pour ça que je dis qu'une fois que t'as pris l'habitude d'en faire, genre pendant 2 mois, tu fais tout le temps aux mêmes heures, et moi c'est pas long, tu vois, pour en créer une habitude, et ben à un moment donné, tu peux n'en faire que 6 jours sur 7, et c'est même bon d'en faire que 6 jours sur 7, enfin je veux dire, si t'en faisais 6 jours sur 7, c'est encore mieux, mais c'est bon d'en faire 6 jours sur 7, parce que, en fait, à un moment donné, le cerveau il continue de travailler, parce qu'il a l'habitude de travailler, et puis tu sais que ton morceau, ça te gêne de pas réussir à le jouer, de pas réussir à jouer ce passage, et en fait tu vas réussir à le jouer parce que ton cerveau il travaille en tâche de fond, c'est comme un ordinateur avec des programmes qu'il travaille comme ça en arrière-plan, sans que tu te rendes compte. Et c'est hyper plaisant en fait de se rendre compte que le cerveau, en fait, il travaille à la vitesse de la lumière, il a pas le handicap, entre guillemets, de travailler avec l'harmonica dans la bouche, avec le côté mécanique, si tu veux du corps humain, ou t'es obligé de les placer sur l'instrument, ou tu dois bien positionner ta langue, tout ça. Et en fait, il apprend toutes les techniques, il intègre tout ça, et en fait, du moment que t'as bien intégré les choses, t'as intégré les mouvements, et le cerveau a bien compris comment il fallait faire, et bien le lendemain, ça passe tout seul. Et je me rappelle, c'est une anecdote un peu, enfin c'est un peu différent si tu veux, mais ça me rappelle ça, et c'est vrai que c'était assez puissant. J'étais au lycée, alors je suis pas un grand, j'ai jamais été un grand sportif, enfin j'aime bien, j'aime bien faire du sport, enfin j'aime bien la marche, le vélo, l'escalade, ce genre de choses, mais je suis pas le bowling, enfin, tu vois, les petits jeux de kit, des choses comme ça, mais c'est pas du grand, enfin je suis jamais été un grand sportif, quoi. Ça m'a jamais vraiment intéressé, en fait. Mais je me rappelle qu'au lycée, on avait des cours d'athlétisme, et on devait faire du saut en hauteur, donc t'avais une corde, il fallait sauter par-dessus, et bon, je trouvais pas ça hyper intelligent, hyper passionnant de me sauter par-dessus une corde, je trouvais qu'il y avait des jeux plus intéressants, mais enfin bref, et surtout j'avais rien compris, quoi. Donc c'était à la manière de sauter en ciseaux, là, et les filles faisaient souvent ça, quoi, elles étaient assez douées avec ça, avec les ciseaux, et puis les garçons, ils préféraient passer en feuseberry, quoi, c'est-à-dire, en fait, tu prends appui sur un pied, tu te retournes, t'as les épaules qui passent d'abord, enfin la tête et les épaules qui passent d'abord, et tu tombes sur un tapis derrière, sur le dos, quoi. Bon. Et moi, j'arrivais jamais, quoi. Chaque fois, je touchais la corde, comme j'avais lu une BD sur les schtroumpfs, j'aimais bien parce que le personnage allait schtroumpf. Et c'était les jeux de schtroumpfs ou les jeux olympiques. Et en fait, t'as un saut en hauteur, mais tu sais où tu dois passer au-dessus d'une barre en bois. Et puis, il y a un schtroumpf qui explique à l'autre, voilà, tu dois passer par-dessus la barre, tu vois, j'ai mis la barre pas trop, mais c'est un premier exercice, tu cours, hop, avec ta perche, pouf, et t'arrives à passer au-dessus de la barre, mais surtout, il ne faut pas schtroumpfer la barre. Bon, il ne faut pas toucher la barre, quoi. Et le schtroumpf, il essaie, il passe largement en dessous, mais largement en dessous, et il dit à l'autre schtroumpf, ah, t'as vu, t'as vu, je n'ai pas schtroumpfer la barre. Et l'autre, il est complètement désappointé, il s'est dit, bon sang, je ne vais pas y arriver, quoi. Bon, bref, ça m'est fait marrer. C'est un peu ça, moi, je troumpf me fait la ficelle à chaque fois, à la corde, et tout le monde se foutait de la gueule, quoi. Mais vraiment, à chaque fois que c'était mon tour de passer, tout le monde disait, attention, c'est qu'il y a un revenu qui passe, on va bien se marrer, quoi. Et on n'a pas eu sport pendant, enfin, la semaine suivante, on n'a pas eu sport, parce que le prof, je ne sais plus ce qu'il avait à faire, bref, il a dû annuler la séance, et du coup, on n'avait sport qu'un jour après, deux semaines après. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de travailler, travailler le mouvement, quoi, tu vois. Et j'ai travaillé le mouvement sur mon lit, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pouvais pas courir dans la chambre et puis faire le fosbury, etc., mais j'ai imaginé le mouvement, tu vois. Et j'ai imaginé, mais vraiment, comme si j'y étais, je prends un puits, ok, je tourne le corps, hop, les épaules, tout ça. Mais j'ai vraiment travaillé le mouvement sur mon lit, j'avais un lit un peu surélevé, tu vois, et je m'amusais à faire ça, quoi. Mais simplement, vraiment le travailler, tous les soirs avant d'aller me coucher, pof, je travaillais le mouvement. Donc, je ne le faisais pas vraiment, si tu veux, parce que je n'avais pas la possibilité de le faire, mais j'ai travaillé le mouvement. En fait, j'ai imaginé, mais je me suis vraiment concentré pour imaginer le mouvement, mais imaginer, c'est-à-dire à un point où j'essaie exactement où mettre le pied, comment tourner le corps, comment mettre les épaules en arrière, etc. Et donc, j'ai vraiment travaillé le mouvement, quoi. Et ce qui fait que, si tu veux, je fais le lien avec la perlaboration parce que c'est ce qui se passe, quoi. Quand le cerveau, il a compris exactement ce qu'il fallait faire, le mouvement de la langue, quel moment il faut jouer telle note, tu vois, il a compris tous les mouvements. Après, tu essayes, sans te prendre la tête, en lâchant prise complètement, sans te dire pourvu que ça marche, tu essayes pas mal. Et ça fonctionne tout seul. Et donc, on revient dans la salle de sport au bout de 15 jours. Donc, les types sautent à la corde. La corde était, je ne sais pas, à 80 cm, je ne me rappelle plus, enfin bon, ou 1m20, enfin peut-être 1m20, je ne me rappelle plus, mais peu importe. C'est une des histoires, forcément. Et puis moi, je me mets dans la file, tout à fait. Puis mon prof me dit, bah écoute, si tu ne veux pas le faire, ce n'est pas obligé. Il a dit, ça ne comptera pas pour l'examen. Il a l'air de dire, tu es trop nul, toi. Donc, tu ne te fais pas mal, tu ne te fais pas de mal devant les autres, quoi. Il y a encore ce foot de ta gueule. Enfin, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Et en fait, je dis, non, mais si j'ai envie de le faire. Ah bah, c'est comme tu veux. Et le prof, il s'est dit, bon son, mais il va se ridiculiser. Mais apparemment, ça l'amuse. Il doit être un peu maso, ce garçon. Et au moment où ça arrive à moi, donc j'avais le cœur qui a batté un peu la chamade, parce que pourvu que ça marche, tu vois, quand même, enfin, tu vois, je me suis dit, je le fais, on verra bien. J'ai travaillé le mouvement mentalement et on verra bien. Et en me disant, bon, j'espère que, mais bon, je n'avais pas vraiment de trac, parce que je me suis dit, si ça ne marche pas, tant pis, moi, j'aurais essayé, tu es frais, j'arrête, mais quand même, j'ai envie de vérifier si le travail mental que j'ai fait pendant deux semaines fonctionne. Et donc, il y a un pote, c'est pourtant un pote qui se retourne vers un autre, qui, bon, on est assez moqueur quand on est au lycée, et qui se retourne vers un pote en disant, « Oh, la tension, le carbone va sauter, on va bien se marrer, quoi. » Et là, je prends mon élan, je fais le mouvement, et ça passe tout seul, mais largement au-dessus de la ficelle, quoi. Et là, tout le monde médusé, les yeux écartés, « Ah la vache, quel saut, bravo ! » Et le prof, avec le m'applaudit, « Ah, génial, bravo ! » Ah ben voilà, il nous avait caché ça, quoi. Et alors là, bon, je me suis amusé un petit peu, je me suis relevé du tapis en disant, « Ouais, bon, la corde était assez basse, là. » Alors quand même, avant, même si t'étais à 80 cm du sol, j'y arrivais pas, quoi. Donc tu vois, c'est ça qui est génial avec la puissance de la perlaboration, c'est que quand tu travailles quelque chose, et qu'à un moment donné, tu penses vraiment, ou que tu laisses ton cerveau y penser, parce que tu y as déjà pensé plusieurs jours auparavant, et qu'il a bien calé, il sait exactement ce qu'il faut faire comme mouvement, de manière précise, à quel endroit, à quel mouvement de langue, tout ça, les mouvements des mains, il sait tout faire, ben après, ben après, ça fonctionne tout seul, quoi. Et ça, c'est vraiment important à faire, quoi. C'est vraiment intéressant à faire, voilà. Du coup, ben je te laisse là-dessus. Moi, est-ce que j'aimerais quand même que tu me lises en commentaire si tu as déjà connu ce genre d'expérience, ou tu essaies de faire quelque chose, soit à la musique, soit à n'importe quel apprentissage, est-ce que c'était déjà arrivé de travailler quelque chose tous les jours, de pas en faire une journée, puis le lendemain, ça passe tout seul, ça m'intéresserait de lire tes commentaires, et d'avoir, de lire ton expérience là-dessus. Si tu le souhaites, si tu veux démarrer l'Armenica, ou si t'as envie de t'y remettre, je t'offre un pactage de démarrage, en cliquant sur le i comme invitation, en haut à droite de cette vidéo, sur le lien en description, tu peux accéder à un pactage de démarrage, où tu peux apprendre à jouer ton premier morceau à l'Armenica, un morceau que j'ai composé pour les grands débutants, et que tu vas apprendre à jouer en une heure, même si t'as jamais fait de musique de ta vie, et tu vas voir, t'es aussi des livrets numériques à télécharger, un guide complet pour choisir le meilleur Armenica pour toi. Enfin voilà, tout ça c'est en description, et sur le lien, enfin sur le i comme invitation, en haut à droite de la vidéo. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, jeudi, parce que le jeudi soir, comme le mardi soir, à partir des 17h, tu accèdes à un mini-cours offert pour progresser à l'Armenica. Et pour le prochain podcast, c'est mercredi prochain, à partir des 17h. Voilà, je dis à très bientôt, et bien évidemment, bonne musique ! Merci.